Madame Kintz, c'est la deuxième fois que vous êtes présente et là cette fois-ci vraiment élue ? Oui tout à fait, élue effectivement en mon nom sur un nouveau canton puisque le canton a été découpé mais où je suis très fière, le résultat est le deuxième après Patrick Weyton donc je pense qu'effectivement la touche féminine a apporté quelque chose dans cette élection et on le sent ce matin avec, moi je trouve que l'hémicycle est totalement différent, voilà. Alors vous, vous avez la chance de faire partie des deux institutions, voilà, à la fois le conseil régional et puis le conseil général alors vous avez des préférences ou comment, c'est deux choses complètement différentes ? C'est deux choses totalement différentes, au sein de la région c'est une liste, c'est un groupe, c'est différent là vous êtes élue en votre nom, en binôme, c'était cette nouvelle règle sur la parité mais c'est totalement différent, on peut le voir même au sein de la campagne on le sent aussi, au niveau du travail c'est totalement différent c'est un travail plus indépendant qui va se faire à deux, qui s'est fait à deux pendant la campagne avec effectivement, moi avec mon binôme, tout s'est fait, on était vraiment complémentaires et j'espère que ça va durer et j'espère que pour toutes les femmes ça sera le même cas mais il ne faut pas oublier que c'est devenu un travail indépendant ce qui n'est pas la même chose au sein de la région. Vous briguez une place de vice-présidence ? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Et ça serait laquelle ? J'aimerais bien le social, je crois que je me suis assez défendue à ce niveau-là en tant que président de l'union départementale des CCAS et en ayant été en charge de l'insertion autrefois dans le précédent mandat au sein du Conseil Général j'aimerais bien une vice-présidence à ce niveau-là. Alors... le Conseil Général ... Sous-titrage FR ?